Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce direct vidéo que je fais sur ma page Facebook, notamment dans le cadre de la campagne électorale des départementales et des régionales dont vous savez certainement qu'elles seront le même jour. Vous ne le savez peut-être pas d'ailleurs parce que ça fait assez peu de temps qu'on sait précisément les modalités d'organisation de ces deux élections. Jusqu'à la mi-avril encore on ne savait pas si elles auraient lieu en juin comme prévu et puis initialement bien sûr elles étaient prévues en mars. Mais il m'a semblé important de faire ce petit point d'état pour cette double campagne, courte campagne électorale des élections départementales et régionales. Vous le savez peut-être, sans doute, je ne sais pas si vous habitez dans la région nazérienne, je suis moi-même candidat dans le second canton de Saint-Azère aux élections départementales, aux côtés de Nicole Pétrel, qui est aide-soignante retraité, qui était déjà avec moi dans le combat de l'élection municipale d'an dernier à Saint-Azère. Et dans le même temps et bien je suis enthousiaste à l'idée de porter Hervé Juvin, je l'espère, à la présidence du conseil régional des pays de la Loire. Je suis également sur la liste des régionales. Vous avez peut-être vu ce sondage d'opinion qui est paru il y a quelques heures à peine, plaçant Hervé Juvin et la liste rassemblement national dans les pays de la Loire à 21% des suffrages exprimés, c'est-à-dire à peu près notre niveau de 2015 finalement, alors qu'on pouvait avoir des interrogations à tout le moins sur, et bien quelle serait la mobilisation des électeurs ici et dans d'autres régions. On voit finalement qu'on est, selon les sondages, alors les sondages, je vois ce qui valent, mais tout de même c'est un indicateur, on est peu au prou au niveau de 2015 en réalité. Et certainement nous allons progresser en pourcentage et en suffrage et certainement en portée des régions, peut-être les pays de la Loire qui sait, mais plus vraisemblablement encore la Provence à la Côte d'Azur avec Thierry Mariani, et puis certainement la région des Hauts-de-France avec Sébastien Chenu. Le sud et le nord de la France qui sont, vous le savez, des bastions pour les idées nationales. Il serait en tout cas légitime que nous gagnons ces régions parce qu'il y a là-bas des électeurs qui nous attendent, qui nous attendent aux commandes pour véritablement changer leur vie parce qu'ils ne croient plus en alternance, en la fausse alternance, en ce faux métronome droite-gauche, droite-gauche éternellement, auquel les macronistes d'ailleurs n'ont rien changé. Parce que le macroniste est à la fois finalement, dans ce en même temps perpétuel, Emmanuel Macron est à la fois le pire de la gauche et le pire de la droite. Nous proposons pour notre part une alternative, pas simplement la continuation d'une alternance. Et une fausse alternance encore une fois, droite-gauche, macroniste. Nous proposons réellement une alternative au niveau des collectivités locales, dans les conseils départementaux et dans les conseils régionaux plus encore, et puis vous le savez, au sommet de l'État, puisque nous combattons aussi pour que Marine Le Pen gagne l'élection présidentielle, l'élection entre toutes, en 2022. Bien sûr, la politique ce n'est pas que des élections, ce n'est pas le message que je veux faire passer, mais tout de même, il est important d'aller voter et ne croyez pas que, en vous abstenant, si c'est votre tentation, ne croyez pas que vous pouvez agir en vous abstenant, que votre révolte est un mode d'action. En réalité, je pense, et je suis loin d'être le seul à penser que s'abstenir, c'est donner une demi-voix à la droite, une demi-voix à la gauche. En tout cas, c'est contribuer à renforcer un pouvoir que, par ailleurs, l'on combat, puisque les sanctionnistes, normalement, se comportent ainsi parce qu'ils rejettent le pouvoir en place. Eh bien, en s'abtenant, paradoxalement, bien loin de le rejeter, je crains qu'il ne le conforte. C'est cela, le message que porte notamment dans la campagne régionale et en Véjuvain, notre candidat, qui met beaucoup l'accent sur le fait que chaque voix est importante, qu'aucune voix ne doit manquer, que vous pouvez prendre une ou deux procurations. Si vous connaissez des gens qui auront des difficultés à se déplacer le jour du vote, vous pouvez tout à fait prendre une procuration et ainsi contribuer à ce que nous ayons un peu plus de voix. Vous savez, une élection, ça peut parfois véritablement se jouer pratiquement à une voix près. Je prends souvent l'exemple en ce moment, dans mes discussions avec mes militants, de la dernière élection régionale dans les pays de la Loire, pour le Front National à l'époque, où nous avons failli gagner un élu en plus dans un des cinq départements à 850 voix près à peu près. 850 voix près sur des centaines de milliers d'électeurs, ça vous donne tout de même l'idée qu'une élection peut pratiquement se jouer à une voix près et que ça n'est pas un discours politicien que de dire ça. Chaque voix compte. Alors après on pourra dire à quoi servent les sièges, à quoi nous servirait de désigner des gens qui viendront siéger. C'est important d'aller siéger pour défendre les idées. On ne siège pas pour siéger, on ne siège pas pour faire acte de présence. On siège pour défendre les intérêts des lecteurs qui ainsi nous nous délèguent leur pouvoir pour que nous appliquions des mesures concrètes. La sécurité bien sûr qui sera un axe central de ces deux campagnes, même si j'y reviendrai sans doute, on nous fait aussi le jeu des compétences entre guillemets. On nous dit mais ça n'est pas des compétences du conseiller départemental mais ça n'est pas des compétences du conseiller original. Déjà c'est indirectement des compétences de ces deux assemblées, j'y reviendrai. Et puis de toute manière les électeurs dans leur sagesse et dans leur conscience des enjeux votent également pour des enjeux nationaux. En réalité ils votent pour nous Rassemblement national parce que nous sommes le seul, ils votent de plus en plus pour nous Rassemblement national parce que nous sommes le seul parti à défendre l'ordre, à vouloir remettre de l'ordre en France, y compris au niveau local, y compris dans les élections où normalement la sécurité ne devrait pas être, ne devrait pas être selon nos adversaires en tout cas, un sujet numéro 1. Et bien nos électeurs en font un sujet numéro 1 et je pense que les lecteurs, je suis plutôt de ceux qui croient que l'électeur a toujours raison quand ils invalident ou quand ils plébiscitent un candidat. Voilà, ça n'est pas un hasard si depuis plusieurs années le FN, RN et le premier parti de France, qu'il le reste, peu ou prou, malgré les critiques des uns et des autres, ça sert eu des élections municipales qui n'étaient pas extraordinaires, sauf dans nos bastions, mais les élections municipales ne sont pas forcément représentatives. Mais quand on voit le score des élections européennes de 2019, premier parti de France, 23%, quand on voit le score malgré tout du second tour de l'élection présidentielle, même s'il y a eu une défaite, avec plus d'un Français sur trois, 11 millions de votants, on ne peut pas dire que c'est une force marginale. Et je suis convaincu, comme beaucoup de Français, que ce qui explique une partie de ce grand succès populaire, qui est le succès du RN et de Marine Le Pen ces dernières années, c'est notamment parce que nous répondons à une question qui est attendue de tous. La sécurité, la sécurité au sens large, qui va des problèmes concrets, prosaïques, j'allais dire, mais pas tant que ça, de cambriolage, de vol à la tire, de vol à l'arraché, au problème de la sécurité, l'insécurité culturelle des Français. Les Français sont-ils encore chez eux ? Quand il y a une immigration qui, par centaines de milliers, fait déverser des gens dont nous n'avons aucun besoin, que nous n'avons pas demandé, qui sont déracinés, objectivement, en étant plus chez eux, ils sont déracinés. Je ne suis pas sûr que ces gens soient très heureux d'être loin de chez eux. Nous ne sommes en tout cas pas heureux de les accueillir et le RN, pour nous, est une réponse, par le bulletin de vote, contre cette insécurité au pluriel, contre ces insécurités, de l'insécurité physique, à cette insécurité culturelle qui consiste à se demander si l'on est encore bien chez soi. Alors, chers amis, vous avez vu, je pense, puis je dirai vos commentaires à la question, bien sûr, vous avez vu, je pense, l'actualité politique nationale, qui est plutôt en notre faveur dans les autres régions, pendant cette Côte d'Azur, j'ai dit, Hauts-de-France, mais de la Loire également. Nous avons naturellement une actualité politique qui est grandement guidée par les faits d'insécurité spectaculaires tels qu'il y a eu depuis des années, en réalité, mais qui se sont accélérés, intensifés depuis ces derniers mois. Vous avez tous en mémoire le tragique assassinat de Samuel Paty. Dans le dernier direct vidéo que j'ai fait, je crois que c'était le 3 novembre, c'était donc après l'assassinat de M. Paty, j'en parlais déjà, et nous étions déjà dans une phase d'accroissement des faits, ce ne sont pas des faits divers, des faits criminels d'insécurité, qui sont la plupart du temps imputables à des gens qui sont fichés S, terroristes islamistes, parfois étrangers, parfois demi-nationaux. Il y a tout de même une corrélation entre l'islamisme, le fondamentalisme islamiste, et une grande partie des actes terroristes en France. Mais à la rigueur, ce que je dis devient une banalité maintenant, parce que ça commençait à entrer dans la discussion courante. Alors qu'avant, c'était assez mal vu de le dire, et c'était, on pouvait passer un peu comme un prophète de mauvais augure. Les Français ont vu depuis un certain nombre de mois, hélas, que ce que nous disions, nous, Rassemblement National, un peu seul, est en fait une vérité. Il y avait eu donc ce terrible crime, il faut bien appeler les choses par leur nom, vers le 16 octobre, le 16 au 17 octobre, je ne sais plus, à Confluence à Tonorine, près de Paris, l'assassinable M. Paty. Depuis, ça n'a cessé de s'empirer. Vous avez eu cet assassinat d'une policière, puis d'un policier, le mois dernier, et puis encore il y a quelques jours, à peine, pas très loin d'ici, là, je suis à Saint-Nazaire, là, quelques dizaines de kilomètres, dans la banlieue nord de Nantes, à la Chapelle-sur-Erdre, une policière grièvement blessée par un terroriste islamiste, qui a volé son arme de service, ce qu'on nous présente toujours, on présente souvent ces gens-là comme des déséquilibrés. Bon. Sans commentaire. On nous dit que ce déséquilibré aurait ensuite volé son arme de service, puis blessé avec l'arme de service de la policière qui l'a regardée, les gendarmes qui étaient venus l'interpeller, et finalement le neutraliser. Bon. Ces faits criminels, dont on a du mal d'ailleurs, à, comment dirais-je, qui sont si nombreux maintenant, dont on a du mal à faire une comptabilité, je ne sais pas si on va faire ce type de comptabilité macabre, mais ça devient même difficile d'en faire la liste, sur le temps long, depuis 2012, depuis les... vous savez, ces tueries qu'il y a vu dans ces écoles juives de Toulouse, jusqu'aux attentats plus récents, en passant par cette séquence 2015-2016, avec les attentats islamistes contre Charlie Hebdo, l'hyper Kacher, l'attentat de Nice, le cinquantat Falavier, cet attentat de Normandie, là je ne sais plus où, contre un prêtre, et puis bien d'autres attentats dont je n'ai pas le souvenir exact, à Vienne, à Bruxelles, ça devient difficile d'en faire une comptabilité complète. Si ça devient difficile, c'est que ces attentats sont, hélas, de plus en plus nombreux, et on compte désormais en France des centaines de morts, des centaines de morts du fait de cette forme de terrorisme-là, en particulier, qui est le terrorisme islamiste. Hélas, l'actualité nationale, c'est en partie ça, et ce faisant, ça a des conséquences politiques, qui sont que les Français conçoivent les autres partis comme de plus en plus illégitimes, les autres partis que le RN comme de plus en plus illégitimes pour résoudre ces questions de sécurité intérieure, et conçoivent en retour le RN comme de plus en plus légitime pour apporter des réponses politiques concrètes, pour remettre de l'ordre, et ceci encore une fois sans hystérie, sans extrémisme, simplement avec un langage posé qui consiste à dire les choses, à observer le réel et à dire le réel. Une de nos principales différences, je pense, avec la classe politique, c'est que nous voyons le réel, nous le restituons ensuite dans notre parole publique, lorsque Marine Le Pen s'exprime dans le média, que fait-elle sinon dire le réel en réalité ? Que fait-elle sinon dire ce qui ne va pas en France, proposer des solutions qui sont notamment simplement l'expulsion des théoristes fichéesses, et puis des peines de prison qui soient réellement beaucoup plus fortes ? La perpétuité, mais la perpétuité réelle, notamment pour les actes de l'héroïsme, notamment pour ces gens qui tuent des policiers, qui tuent des gendarmes, qui tuent des pompiers parfois. La perpétuité réelle, pas simplement des peines symboliques avec des aménagements de peines, avec cette facilité de croire que peut-être les radicalisés d'hier seront les déradicalisés de demain. Non, peut-être qu'il y a des cas comme ça, mais non, ce serait l'exception. Et la majorité, c'est que ces gens qui sont des fanatiques, qui pratiquent un islam fanatisé, comme une version extrêmement rigoriste de cette religion, ces gens-là, ces terroristes-là, qui font la guerre contre notre pays, ne seront pas sensibles à des stages de déradicalisation. Et ils ne peuvent comprendre qu'une chose, c'est que les peines soient beaucoup plus fortes. Je ne sais pas réellement s'ils seraient sensibles à ça, mais en tout cas, c'est ce que nous devons faire. Peut-être que dans leur fanatisme, en réalité, ils attendent un martyr. Je crois qu'ils sont beaucoup plus seuls en réalité. Mais nous ne devons pas entrer dans leur jeu en en faisant des martyrs. Nous devons être beaucoup plus fermes, être beaucoup plus attentifs à qui nous faisons venir en France, en réduisant drastiquement les flux migratoires en France. Il serait légitime de... Beaucoup de Français le pensent de réduire de moins 90% les flux migratoires en France, parce que ça devient ingérable, et ça porte de nouveaux risques, notamment des risques sécuritaires, parce que nous accueillons énormément de monde dont nous ne savons pas toujours quelles sont les motivations. Voilà pour un point de vue un peu national de l'actualité, de la triste actualité française, qui forcément a des conséquences sur ce que veulent les Français, ce que perçoivent les Français des grands enjeux, et comment ils envisagent, notamment par le vote, et parce que nous sommes démocrates, nous croyons au vote, comment envisagent-ils de faire savoir au pouvoir qu'ils ne comptent plus se laisser égorger, blessés, tués impudemment, et qu'ils comptent redevenir un peuple souverain. Nous sommes, je le crois, au Rassemblement national, cette force qui permettra aux Français de redevenir souverains, redevenir forts et indépendants chez eux. C'est pour ça que nous nous présentons systématiquement aux élections, que nous jouons ce jeu électoral, on nous reproche parfois de jouer le jeu électoral. Quel jeu, quel autre jeu y a-t-il ? Prendre le pouvoir par la rue, comme ne l'ont pas fait d'ailleurs, comme on croit qu'ils allaient le faire les gilets jaunes, ça s'est fini, vous le savez, en capilotable, quelles que pouvaient être les bonnes intentions initiales d'une majorité de gilets jaunes, pas toutes, mais d'une majorité. Non, le pouvoir, en réalité, il se prend en France par les urnes, par le bulletin de vote, par le suffrage universel, qu'en cas de haute lutte. Eh bien, nous avons choisi de jouer ce jeu-là, loyalement, avec, encore une fois, non pas en exposant des passions, mais en exposant simplement des arguments, quelques arguments de conscience. Comme nous le faisons dans cette double campagne, encore une fois, des élections départementales et régionales. Pour revenir sur les élections départementales, vous n'êtes peut-être pas familier de quelles sont les compétences, par exemple, d'un département. Pourquoi votons-nous ? Nous votons donc pour élire, le 21 et le 27 juin, dans toute la France, les assemblées départementales, qu'on appelle les conseils départementaux. On appelait ça les conseils généraux avant, jusqu'à la réforme de 2015, loi nôtre, etc. Le conseil généraux, les Français, je sais encore ce que c'est, parce que, dans le temps, j'allais dire, oui, dans le temps, et notamment sur la Troisième République, il y avait véritablement deux élus qui étaient appréciés des Français. Ils le sont toujours un peu, d'ailleurs. Le maire et le conseil général. Le conseil général était souvent maire, d'ailleurs. Si le canton avait une grosse commune, c'est plutôt des communes rurales, à l'époque, enfin des communes. La France n'était pas si urbanisée qu'elle allait à l'heure actuelle. Donc le maire, souvent, était un petit notable, qui était à la fois le conseil général, et il s'agissait d'élus qui étaient appréciés de la population. Aujourd'hui, le maire, on peut dire, est toujours aussi apprécié, je pense. En tout cas, c'est, d'après les études d'opinion, l'élu qui est le plus apprécié des Français. Le conseiller général, le conseiller départemental, lui, c'est un petit peu perdu dans la conscience politique des Français. Il ne perçoit plus tellement qui est-il. Ils ne savent pas nommer le conseil général, le conseil départemental, pardon, de leur canton. Et ils ne sont pas toujours familiers des compétences de leur département, au gré notamment des changements de compétences, qui sont une spécialité récente de la bureaucratie française. Alors, quelles sont ces compétences, ces compétences d'un département ? L'action sanitaire et sociale, principalement. La gestion des collèges, la gestion des routes départementales, ça ne vous étonnera pas. La gestion des services départementaux d'incendie de secours, ce qu'on appelle les SDIS. La question du grand âge, la question du handicap, tout cela c'est près de l'action sanitaire et sociale, c'est assez lié. Et puis, des choses un peu plus, ce ne sont pas des choses anecdotiques, mais un peu distinctes, que sont notamment l'accueil de ce qu'on appelle, de ce que l'État appelle, de ce que nous, nous n'appelons pas, les mineurs non accompagnés. Qu'est-ce que ça veut dire, les mineurs non accompagnés ? C'est-à-dire, déjà, que ce sont des mineurs, sont-ils vraiment tous des mineurs ? J'y reviendrai. Non accompagnés, pourquoi faudrait-il les accompagner ? Pourquoi faudrait-il systématiquement les accueillir ? En réalité, ces mineurs non accompagnés, que nous, au Rassemblement National, nous traduons par « mineurs », certains le sont, bien sûr, beaucoup le sont, mais la majorité ne le sont pas. Et non accompagnés, nous disons simplement, clandestins. Immigrés clandestins, ce sont des immigrés clandestins qui, pour 60% d'entre eux, notez bien ce chiffre, pour 60% d'entre eux, sont majeurs, ont plus de 18 ans. Parfois, sont majeurs trentenaires, oui, 30 ans, 25 ans, qui utilisent l'argument de la minorité prétendue pour bénéficier d'une protection sociale à laquelle, normalement, les Français devraient pouvoir prioritairement prétendre. Ces mineurs n'en sont pas vraiment pour beaucoup d'entre eux. Ils ne fient généralement pas des pays en guerre, mais plutôt des États faillis, des États pauvres. Et surtout, ils sont, pour beaucoup d'entre eux, des hommes, ce ne sont pas des familles qui viennent, ce sont des hommes, attirés par un système de protection sociale, encore une fois, qui est beaucoup plus généreux que ce à quoi ils pourraient prétendre dans leur pays. Ces mineurs, en accompagnés, sont donc des clandestins, et pour cette raison, nous disons que nous ne pouvons plus les accueillir, que nous devons revoir la politique d'accueil de ces personnes, parce que, combien coûte-t-il à la collectivité ? Ils coûteront à peu près, en 2021, selon l'Association des maires de France, selon un rapport de l'AMF, à peu près 3 milliards d'euros par an. Vous pouvez faire le calcul pour le conseil départemental, en moyenne, c'est donc à peu près 30 millions d'euros par an de dépenses, uniquement pour accueillir ces personnes, dont, encore une fois, les Français, de la majorité, n'ont pas fait la demande. Une des compétences du conseil départemental, c'est donc d'organiser l'accueil de ces personnes. Alors, naturellement, c'est un sujet, l'accueil des mineurs clandestins, dont nous parlons dans cette campagne départementale, avec d'autres sujets. Et, justement, je voulais voir avec vous, puisque nous sommes en période de campagne électorale, nous recevons tous, en ce moment, alors non plus les enveloppes brunes, mais ce sont des enveloppes blanches, peu importe, avec ce qu'on appelle les circulaires électorales, dans le français commun, on dit profession de foi, des différents candidats. Comme vous, je pense, j'ai reçu les miennes, aujourd'hui, j'aurais pu les recevoir hier, puisque la campagne officielle a commencé hier, c'est-à-dire que depuis hier, nous pouvons coller les affiches officielles et nous recevons les circulaires électorales. Et j'ai regardé cette profession de foi, parce que tout militant politique et tout candidat à une élection, en réalité, ne doit pas jeter un voile pudique sur ce qui se dit et se pratique ailleurs, ne doit pas ne pas s'intéresser à ce qui se dit en face de lui. Et naturellement, nos adversaires politiques ont des choses intéressantes à dire, que je juge dans leur majorité non pertinente, soit qu'elles soient démagogiques, soit qu'elles soient infaisables, soit que je ne partage pas ces opinions, qui sont souvent des opinions contraires. Parfois, il y a des choses que je partage aussi, parce qu'on est des êtres humains, qu'on n'est pas des ennemis, en démocratie normalement, nos ennemis sont ailleurs, nos ennemis, je vous en ai parlé tout à l'heure, en tout cas, nos adversaires, qui ne sont donc pas les ennemis, nos adversaires ont, je pense, des choses intéressantes à dire, encore que je n'en partage pas l'essentiel. Qu'ont-ils à dire, justement ? Eh bien, je me suis amusé, je ne sais pas si c'est le mot, mais je me suis intéressé, je me suis forcé, non, pas forcé, je me suis intéressé à ce que disent leurs professions de foi, et aux incohérences nombreuses de ces professions de foi, et à ce que, en comparaison, nous nous avons à dire qu'il me semble beaucoup plus posé, beaucoup plus cohérent, beaucoup plus en adéquation avec les préoccupations des habitants de notre canton, encore une fois, le second de Saint-Nazaire, que j'aurais dû présenter d'ailleurs, je le présente brièvement. Le second canton de Saint-Nazaire, ce sont, c'est l'est du centre-ville nazérien, le quartier d'Erbain, le quartier de Pézéga, le quartier de Méhan-Parouette, ça c'est la partie est de Saint-Nazaire, qui fait à peu près un tiers de la population de la ville, on va dire, un peu moins. Et puis c'est ensuite la commune de Trignac, puis la commune de Montoir-de-Bretagne, la commune de Donge, la commune de Saint-Garsac, et la commune de Béné. Vous voyez, c'est un canton assez urbain, rural, en même temps, présidentiel, mais aussi il y a des activités industrielles importantes, Saint-Nazaire, mais aussi l'estuaire, la Brière, plus au nord, c'est un canton assez composite, on peut dire. Un canton intéressant, c'est le canton de Juillet, qu'on ne me fasse pas le reproche d'être parachuté. J'y vis, contrairement peut-être à un certain des candidats qui se présentent à ce scrutin, puisque je vis entre le centre-ville et la gare de Saint-Nazaire, pour simplifier. Alors, quelles sont les propositions de nos amis, non, de nos adversaires, nos compétiteurs, poursuivants, nous poursuivants, on pourrait dire, puisque tout de même, nous faisions la course en tête dans ce canton au niveau de l'opposition, la dernière fois, avec 24% des chiffrages exprimés. C'était à l'époque Jean-Claude Blanchard et Lydia Poirier qui m'amènent le binôme aux élections départementales en 2015. Et nous avons fini avec 32% des voix. Beau potentiel. Alors, que dit par exemple la profession de foi communiste ? La profession de foi communiste dans le second canton de Saint-Azère ? Eh bien, la profession de foi communiste, j'ai observé que notamment, je ne vais pas vous lire une extension de la profession de foi, mais j'ai remarqué des petits éléments sur chacune. Profession de foi communiste, par exemple, nous parle beaucoup du climat. Et c'est ça. Je cite, nous voulons des politiques départementales qui placent l'humain et la planète au cœur de leurs actions. Pas question des Français, l'humain, c'est l'espèce humaine. Bon, oui, l'humanité, c'est important, mais il y a quand même dans cette humanité des nations, souveraines, avec leurs intérêts propres et souvent contradictoires, même s'il peut y avoir des synergies qui sont bienvenues. Je vais reprendre. Moi, plutôt que l'humain, je suis intéressé aux Français d'abord, je pense, comme beaucoup de Français d'ailleurs. Face à la crise, le département de la Loire-Atlantique, de Loire-Atlantique d'ailleurs, doit jouer son rôle de bouclier social, économique, au service du climat. c'est vraiment ce qui m'a marqué dans cette profession de foi, doit jouer son rôle au service du climat. Moi, j'aurais tendance à dire que cette collectivité à taille humaine qu'est le département, fruit de la période révolutionnaire, encore qu'elle était constituée sous la monarchie finissante, je pense que le département doit avant tout agir pour ses habitants, ses habitants. Le conseil départemental de la Loire-Atlantique doit agir pour les Ligériens, les habitants de la Loire-Atlantique et respectivement pour tous les autres départements en France. Agir pour le climat, je comprends bien le message qu'il faut préserver notre environnement et qu'il pourrait être contre. Mais à force de dire agir pour le climat, il faut défendre le climat, il faut sauvegarder le climat, faire attention au climat. Est-ce que le climat est une personne ? Est-ce que le climat... Est-ce que c'est notre... Est-ce que... J'entends bien le sous-texte de cela. On en vient presque à personnifier, sinon à déifier le climat et à oublier ce qu'ils doivent être les premiers bénéficiaires du politique au masculin qui sont tout de même en France, les Français. Donc défendre les Français d'abord. Et moi, j'aurais tendance à, si je refaisais cette partie du tract, à dire face à la crise, le département de la Loire-Atlantique doit jouer son rôle de bouclier social, économique, pourquoi pas, au service de ses habitants et non pas de causes écologistes, de causes faussement écologistes qui sont plutôt du greenwashing, comme on dit, le fait d'habiller en vert des choses qui ne sont pas forcément de cette couleur-là parce qu'elles participent à la continuation du système existant. moi, je serais davantage pour parler des habitants de la Loire-Atlantique d'abord, de leurs intérêts, du fait qu'ils doivent être bénéficiaires, encore une fois, de l'accès aux emplois, de l'accès à la protection sociale, de l'accès au logement, prioritairement, plutôt que de dire que nous allons, par cette élection ou d'autres, sauver les habitants de toute la planète et tous les papes du monde que nous ne pouvons pas accueillir chez nous parce que nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde comme disait l'autre. Voilà une de nos différences avec non seulement cette profession de foi communiste en particulier, mais plus généralement la sémantique de gauche qui, au prétexte de l'universel, priorise d'abord tout sauf les Français. Ce sont les étrangers d'abord, c'est une priorité, une préférence nationale inversée. Nous nous voulons une vraie préférence nationale, notamment pour ce triptyque emploi, logement, protection sociale. Et bien d'autres choses encore. Donc voilà vraiment une différence fondamentale entre la gauche et nous. Entre la gauche, une gauche mondialiste, on peut dire, même si elle se prétend parfois être un mondialiste, et puis nous autres nationaux, nous autres patriotes. Nous avons la France au cœur et les Français comme priorité de notre combat politique. Alors quant à la profession de foi, là on va aller dans l'inverse complet du spectre politique. Quant à la profession de foi, macroniste. d'un drôle de binôme macroniste qui, me semble, qui bizarrement n'occupe pas le modèle. C'est une petite force, le modèle, mais comme si le modèle avait fait cavalier à part. C'est République en marche, territoire de progrès, un petit parti, non, que personne ne connaît et sans doute pas beaucoup plus que moi. Je saurais à peine de vous dire ce que c'est. C'est un petit parti centriste. Et puis agir, qui sont, vous savez, cette partie de la droite qui a opportunément rejoint Emmanuel Macron il y a quatre ans. Que disent les macronistes ? Bon, c'est bien difficile de vous dire ce qu'ils disent. Moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est tout de même qu'ils sont dans une forme de lieu commun, qu'ils disent essentiellement des banalités. tout candidat sensé, toute formation politique rationnelle devrait proposer et de fait propose. Parce que, de quoi nous informe-t-il ? Que leurs priorités sont notamment, je cite, lutter contre les violences faites aux femmes. Qui serait contre ça ? Qui est contre ça et qui ne le propose pas ? Évidemment qu'il faut lutter contre les violences, notamment spécifiquement les violences faites aux femmes. Lui nous informer les adolescents du risque du cannabis. Évidemment, que dire, que dire, que dire ? C'est amusant, c'est plutôt tragicomique. Augmenter l'employabilité en simplifiant les démarches. Pour ce qui est des démarches, on ne peut pas dire que le pouvoir m'adronisse ces derniers mois et facilite les choses, notamment, vous l'avez tous vécu avec ces centres d'auto-attestations que nous avons eu dont nous avons eu à cocher les cas pour dire que nous autorisions à sortir de chez nous pour telle ou telle raison de telle à telle heure. Si ça, c'est de la simplification de démarche, je veux bien, mais bon, c'est un peu un double discours. Développer les réseaux routiers, évidemment, personne n'a dit le contraire. Lutter contre la lourdeur administrative, c'est à la fois banal et ça n'est pas vraiment ce qu'ils font depuis 4 ans. Les macronistes, ça c'est certain. Et soutenir les festivals, évidemment. Oui, c'est un peu vague, c'est un peu vague et ce sont des banalités qui s'enchaînent de la part de candidats qui ne sont pas très implantés et qui, dont je doute qu'ils puissent figurer au deuxième tour de l'élection. Même si je ne dis pas que le RN il sera mécaniquement. Il ne faut pas avoir cet optimisme-là au prétexte que nous y avions été il y a 6 ans. Et tout de même, les macronistes, si les électeurs votent en fonction des programmes, ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'il y a plusieurs motivations qui entrent dans le secret et l'intimité d'un vote, mais enfin, si les électeurs votent pour des programmes électoraux, je doute qu'il pédicite celui des macronistes ici dans le second canton de Saint-Nazaire et dans la majorité des cantons de France. Voilà pour la profession de foi de la règle. Alors encore, totalement à l'inverse dans le spectre politique, que dit une profession de foi comme celle des insoumis ? Que dit la profession de foi insoumise ? Vous vous dites peut-être que j'ai fait une erreur parce que j'ai déjà présenté la profession de foi communiste tout à l'heure. Non, ce n'est pas une erreur, c'est que vraiment, il y a deux candidats distincts, comme souvent en France, ce sont des gens qui, contrairement aux nôtres, ne sont pas unis, qui sont divisés et qui ensuite nous parlent, enfin, ceux parlent entre eux, ils ne parlent pas tellement à nous, de l'unité de la gauche, de l'union de la gauche qui leur montra en toute sorte et qu'ils préfèrent visiblement à l'unité des Français, au passage. En tout cas, il y a dans notre canton, le second Saint-Nazaire, comme dans beaucoup de cantons français, deux candidatures de gauche radicale, peut-on dire, le Parti communiste et le Français insoumise. Que dit donc la profession de foi insoumise ? Deux choses qui m'ont marqué, c'est notamment cette histoire de mineurs non accompagnés comme moi et beaucoup, je refuse de dire. Mais sur les mineurs clandestins, la profession de foi des insoumis dit très clairement qu'il faut, je cite, pour nos enfants, développer les accueils dédiés aux mineurs non accompagnés. Voilà. C'est clair, si vous votez pour France insoumise, pourquoi pas, ce n'est pas mon point de vue, mais si vous voulez le faire, vous voterez pour ça, pour renforcer le financement de l'accueil des mineurs clandestins pour renforcer l'immigration clandestine. C'est-à-dire, vous voterez en connaissance de cause. Et puis, quelque chose d'autre qui m'a marqué et qui est un peu lié à ce sujet des mineurs clandestins, c'est que il y a dans cette profession de foi, comme souvent chez les insoumis et chez cette gauche qui se dit encore républicaine, qui dit encore croire en modèle républicain, il a dans cette profession de foi une insistance sur les services publics, qu'il faudrait naturellement préserver des privatisations, qu'il faudrait sanctuariser en quelque sorte du service public ferroviaire au service public postal. C'est une préoccupation légitime que je partage, que beaucoup de Français partagent. Les Français sont moins... Ils sont pragmatiques, les Français, bien sûr. Mais enfin, ils sont attachés aussi à un modèle économique, une économie mixte, comme on dit, privé-public, avec un privé qui a ses libertés et qui serait extirpé un peu de la bureaucratie, mais tout de même avec un secteur public fort, garanti par un État qui se fait respecter. Les insoumis, donc, comptent peu ou prou des positions analogues plutôt exactement, plus des aides plus d'unologue ou un autre, encore qu'ils soient, me semble-t-il, insincères pour leur part. Surtout, ils ne perçoivent pas la contradiction interne de leur message. C'est-à-dire qu'ils disent à la fois plus de services publics, défense des services publics, sanctuarisation des services publics et, d'un autre côté, immigration de masse, accueil de toute la terre, sans restrictions, sans restrictions, sans contrôle. Nous disons, par notre part, que c'est soit service public garanti, retraite garantie aussi, d'ailleurs. Notre modèle social, tel qu'il est, tel que nous l'avons bâti depuis ces dernières décennies, depuis la conquête de la... Pas que le Front populaire, d'ailleurs, on dit souvent le Front populaire. Les monarchies s'en sont préoccupées aussi au XIXe siècle, fin du XIXe siècle. Mais enfin, ce modèle social français, c'est soit la préservation de ce modèle social-là, soit on bascule vers autre chose, et notamment une société multiculturelle, multi-conflictuelle, ce faisant, avec une forte immigration qui n'a vraisemblablement aucune chance de garantir la pérennité de ce modèle-là. C'est soit ce modèle-là, soit la fin de ce modèle-là. Soit les services publics à la française, soit, notamment du fait de l'immigration de masse, notamment du fait de la partition de la société française, et bien, la multiplication, des opérateurs privés qui feront l'électricité, l'eau, la santé, les transports publics, aussi un transport public des Français, mais sans garantie de prix, sans garantie en termes de normes sécuritaires, et sans garantie en termes de normes environnementales également, ce sera soit les services publics à la française, soit le marché tout puissant, et l'immigration reine. Voilà, ce sera ces deux choses-là, l'une ou l'autre, mais pas simultanément, à notre sens. Et faisons bien attention à ce à quoi nous exposons si nous allons vers cette société de partition où l'immigration serait devenue massive et où le marché sans contrôle serait tout puissant, où l'État n'existerait, pour ainsi dire, plus, il ne régulerait plus rien. Cet État un peu hybride et paradoxal, enfin, cette France un peu hybride et paradoxale, c'est la France des insoumis, qui est très généreuse sur tous les plans et qui ne se rend pas compte de ces contradictions internes. Et la gauche est habituée à ces contradictions. C'est ce pourquoi nous ne sommes pas des hommes de gauche, nous ne sommes pas des femmes de gauche, parce que nous avons saisi que derrière le message généreusement généreux de la gauche, il y avait un faux progressisme en réalité et une somme de contradictions qui ne peut entraîner qu'une forme de déclin globalement de la société et une forme de nivellement par le bas. C'est ce pourquoi nous sommes essentiellement des nationaux, des patriotes que nous croyons en la pertinence des États-nations en pluriel et en la pertinence du projet français. Et nous croyons la France essentielle à l'ordre du monde. Nous ne tenons pas la France comme une chose négligeable de par sa culture, son histoire. Être français nous oblige. Et nous avons... Nous savons, nous, avoir des droits et des devoirs, notamment par rapport à ceux qui nous ont précédés et à ceux qui nous succèderont aussi. Parce qu'il y a deux milliards de français dans le sol de France et nous voulons qu'il y ait encore deux milliards de français dans une France libre, prospère, indépendante, souveraine, puissante. C'est ça le message du Rassemblement national, notamment depuis des années, que Marine Le Pen exprime excellemment. même des critiques qui ont pu lui être faites par le passé. Qui exprime ce message ? Certainement pas Emmanuel Macron en tout cas et certainement Marine Le Pen. Et puis, dernière profession de foi pour la route, encore une profession de foi de gauche, parce que nous avons dans ce second canton de Saint-Lazaire huit candidats de gauche. Huit candidats de gauche, c'est celle des socialistes, du maire adjoint socialiste de Saint-Lazaire, que je veux bien être obligé de citer par son conant, tant que vous le situez bien, M. Séché, dont j'ai été le contradicteur durant six ans au Conseil municipal avec d'autres élus, et notamment le maire de Saint-Lazaire. Il était à l'époque adjoint aux élections, pour simplifier, l'État civil, me semble-t-il, et il est maintenant adjoint à la tranquillité publique. Moi, j'aurais plutôt tendance dire adjoint à l'insécurité, parce que Saint-Lazaire, nous l'avons vu encore hier ou avant-hier, me semble-t-il, Saint-Lazaire s'insécurise de plus en plus. Avant-hier, il y a eu place du commando d'Érix, dans un endroit qui est censé être un petit peu, depuis sa réhabilitation, réhabilitation heureuse, ça fait partie des, on peut dire, de la bonne partie du bon bilan du municile précédent, parce que tout n'est jamais contestable dans l'œuvre d'un maire. La place du commando fait partie de cette, c'était une œuvre de réhabilitation bien faite, c'est un beau quartier de Saint-Lazaire, quand c'est vraiment moderne, accueillant, joli, et puis il y a des restaurants, des bars qui ont ouvert, c'est très sympa, notamment le soir. Eh bien, on n'aurait pas idée que dans un, c'est pas tout à fait un quartier, mais dans un, dans des rues comme la place du commando, dans un endroit comme la place du commando, il y ait des faits divers d'insécurité qui sont plutôt constatés d'habitude dans les quartiers que publiquement on dit sensibles. On n'aurait pas idée qu'ici, il y ait aussi de l'insécurité. S'il y a de l'insécurité ici, c'est que l'insécurité prend de nouvelles formes, qu'elle est de plus en plus violente, spectaculaire, et qu'elle gagne le cœur, y compris le cœur battant de nos villes, y compris les endroits un peu plus touristiques comme ici, la place du commando. Donc soyons vigilants encore une fois sur qui nous votons parce que de cela, eh bien, nous déterminerons en partie l'avenir de Saint-Razaire, l'avenir de notre canton. Alors, cette profession de foi socialiste, deux choses qui vont marquer. Une, pas si anecdotique que ça, mais sur la question avec laquelle je vais évoquer brièvement, c'est qu'elle est écrite, elle est en écriture inclusive, déjà. Qu'est-ce que l'écriture inclusive ? Je pense que vous commencez à être familier avec ça, à force que les médias en parlent, pas suffisamment, mais ils en parlent. Vous savez, c'est un habitant. Je souhaite poursuivre mon engagement au service des habitants. Habitant est écrit habitant.e.s. Il y a d'autres endroits comme ça, dans le texte, qui présente cette écriture inclusive à base de petits points, cette forme d'écriture, en plus d'être totalement étrangère aux usages de l'académie française, totalement étrangère à la manière dont on écrit normalement le français, et en plus cette particularité vraiment mesquine, d'être très difficile à lire pour les... Très difficile à appréhender pour les personnes malvoyantes qui n'y comprennent, qui ne comprennent plus rien. Et c'est donc un handicap donné à des personnes qui sont déjà en situation de handicap, et ça naturellement la gauche par dogme dont on parle jamais. Parce qu'elle est, encore une fois, les œillères sont dogmes à se dire qu'au prétexte d'un faux progressisme, il faut mettre de l'écriture inclusive parce que, pense-t-elle, c'est une manière de mieux garantir l'égalité des sexes, comme si la cause légitime de l'égalité des sexes, l'égalité des hommes et des femmes avaient besoin de cette forme particulièrement incompréhensible d'écriture. Vous avez donc compris que nous ne sommes pas franchement pour l'écriture inclusive au Rassemblement National, c'est moins qu'on puisse dire. Mais à la rigueur, c'est assez anecdotique cette histoire d'écriture inclusive. J'ai aussi remarqué qu'il y a, sur ce tract, qu'il y a la mention intéressante d'une mesure, je cite, un droit d'interpellation citoyenne. Créer, je cite, créer un droit d'interpellation citoyenne permettant de mettre un sujet à l'ordre du jour d'une session départementale. 20 000 signatures issues d'au moins 10 cantons. Mesure qui est à peu près ce que je pense moi-même et ce que je pense depuis plusieurs années au conseil départemental, au conseil municipal, pardon, puisque quand j'y siégeais en 2019, j'avais débattu sur cette question du droit d'interpellation citoyenne en contestant la vision apportée par la joie mère de l'époque, Jean-Luc Séché, donc c'est lui qui est candidat pour les socialistes. j'avais dit en fait que ce droit d'interpellation citoyenne à notre sens était trop restrictif parce qu'il fallait parce qu'il fallait 2500 signatures de Nazériens pour que des Nazériens puissent avoir le droit de débattre d'un sujet de leur choix au conseil municipal. c'est-à-dire tout de même 2500, à peu près un électeur nazérien sur 20, à peu près 4% d'un corps électoral nazérien. j'avais suggéré qu'il soit que ce seuil de 2500 signatures soit abaissé à 1000 signatures. Eh bien j'observe que ce que j'ai proposé au conseil municipal en proportion c'est à peu près ce que propose mon compéditeur socialiste maintenant puisqu'il propose 20 000 signatures. Et 20 000 signatures comparées à un corps électoral d'un million de personnes dans l'or Atlantique c'est à peu près la même chose que 1000 nazériens pour 50 000 électeurs nazériens. 1 sur 50. 20 000 sur 1 million. 1 pour 50. Pour simplifier ce que j'ai proposé au conseil municipal de Saint-Nazaire il y a deux ans et qui m'a été refusé c'est ce que propose maintenant mon contradicteur socialiste pour le conseil départemental. Donc il y a là une contradiction que je ne m'explique pas qui est peut-être du hasard que c'est peut-être de la mauvaise foi parce qu'il est évident que tout ce que nous proposons en tant qu'à vue d'opposition dans un conseil municipal sauf qu'un espèce était refusé par la majorité socialiste de l'époque. Quoi que nous proposions c'était refusé la plupart du temps critiqué parfois vertement critiqué. Et donc lorsque nous avons proposé que le droit d'interpellation citoyenne au conseil municipal de Saint-Nazaire soit abaissé de 2500 signatures à 1000 cela nous avait été refusé cela avait été critiqué. C'est pourtant à peu près ce que propose l'adjoint de l'époque qui est maintenant candidat au conseil départemental. Donc il y a là une contradiction. Voilà pour les professions de foi les principales professions de foi de ce second canton de Saint-Nazaire. La vidéo n'est pas consacrée aux professions de foi. On ne va pas développer davantage mais c'était en quelque sorte une mise en bouche pour peut-être parler de ce qui vous intéresse si vous êtes proche du Rassemblement National ou non d'ailleurs si vous êtes simple électeur curieux ou pas électeur ou pas de Saint-Nazaire d'ailleurs si vous regardez cette vidéo. Nous allons maintenant brièvement parler de notre profession de foi à nous celle de Nicole Petrel et moi-même en vue de cette élection départementale autour d'un triptyque de bon sens de protection liberté proximité. Ce sont vraiment les trois mots que nous mettons en avant dans cette campagne localement qui nous différencient tout de même de beaucoup de beaucoup de candidats dans les différents cantons. Et je vais vous lire pour le coup la profession de foi et une extenso en entier de la profession de foi. Avec tout d'abord un message de Marine Le Pen qui dit clairement les choses et brièvement. Je cite « À dix mois de la grande échéance présidentielle, ces élections départementales sont l'occasion d'affirmer votre attachement à la proximité et votre souhait de porter l'alternance au pouvoir. Sécurité, localisme, soutien en TPE et PME, fierté française. Sortir de toutes les crises actuelles est possible. Le rassemblement pour la victoire commence aujourd'hui, je compte sur vous. beaucoup de bonnes choses dites en très peu de mots dans cette introduction de Marine Le Pen. Le rappel de la grande échéance présidentielle. L'élection suprême dans la Vème République c'est l'élection présidentielle. Quoi que nous en pensions, moi ça ne me dérange pas, mais un petit nombre de Français, la majorité, sont hostiles aux institutions de la Vème République. Quoi qu'ils en pensent, c'est l'élection reine. Il est important que chaque force y ait un candidat. Ou alors si une force n'a pas de candidat c'est que n'existe pas vraiment dans le paysage politique. Le Rassemblement national a pour sa part sa candidate et c'est naturellement Marine Le Pen. Ces élections départementales sont donc l'occasion d'affirmer que nous sommes nous RN attachés à la proximité. Ce qui passe notamment par le localisme. Vous n'êtes pas forcément encore très familier à cette notion même si elle émerge petit à petit dans le débat public. Le localisme c'est simplement un nouveau mot pour ce que l'on appelait en sciences politiques de manière un peu complexe le principe de subsidiarité. Agir au bon niveau, agir à la bonne échelle localement quand il faut agir localement à un niveau national quand il faut agir nationalement c'est pourquoi nous croyons à l'état-nation et puis entre ces deux extrêmes si je puis dire il y a un échelon auquel nous sommes très attachés et d'autant plus et d'autant plus dans cette échéance électorale actuelle quel département le département est un peu l'intermédiaire entre la commune l'échelle locale et l'état-nation on pourrait aussi considérer qu'au delà des collectivités politiques si je puis dire politique au sens du police de la cité au delà des collectivités politiques nous sommes aussi attachés dans les collectivités humaines à la famille qui est un petit peu l'équivalent de la commune qui est un peu l'équivalent de l'échelle locale voilà nous sommes attachés aux bonnes choses à la bonne échelle et bien le localisme qui est vraiment la pierre angulaire du projet présidentiel de Marine Le Pen tel qu'il est esquissé de plus en plus théorisé de plus en plus précisé depuis la séquence des élections européennes de 2019 ce localisme c'est par exemple produire consommer recycler au plus court sans plus les chaînes d'interdépendance interminables qui nous font dépendre de pays lointains dont nous ne connaissons pas forcément quelles sont les normes de production le respect des normes environnementales mais nous faisons confiance à ces pays parce qu'il y a la tentation du moindre coût et bien nous disons que le moindre coût a un coût social en réalité que faire fabriquer un jean par exemple ou un téléphone portable ou de n'importe quoi très loin même si ça coûte peu cher au final ça coûte en termes de chômage en termes de délocalisation d'usines en termes de désindustrialisation ça coûte à ce qu'est la France et ça empêche la France d'être animée finalement et ça rend ça participe à affaiblir notre pays à affaiblir à affaiblir les Français nous disons que le dumping social comme on dit en économie nous disons que la tentation du moindre coût est une tentation venimeuse vénéneuse vraiment qu'il y a un poison dans cette tentation qui est que finalement elle est plutôt quelque chose de nuisible pour la France même si elle fait certainement le bonheur encore que ce soit un bonheur relatif des nouveaux pays industrialisés Bangladesh Vietnam etc qui sont producteurs de ces biens ces biens qui sont produits là-bas même s'ils sont moins chers dans le porte-monnaie font tout de même d'une certaine façon le malheur des Français parce qu'ils induisent du chômage ils induisent des délocalisations ils induisent de la désindustrialisation et donc un affaiblissement de nos territoires pour revenir vraiment à l'échelle locale au localisme c'est un affaiblissement de nos territoires donc le localisme prétend changer cet ordre des choses en consommant au plus près au plus intelligent par ailleurs et en remettant des PME des TPE des entreprises dans les territoires parce que naturellement une entreprise présente dans un territoire notamment rural et bien c'est de la vie qui s'organise autour ce sont des commerces des commerces j'entends pas des zones commerciales dont nous sommes saturés en ce moment et que nous ne connaissons que trop bien non je parle de commerce de proximité dans les centres-bours et donc c'est de la vie ce sont des écoles ce sont des services publics qui réouvrent là-haut peut-être ils avaient disparu depuis des années et vous avez tous certainement connaissance de guichets ferroviaires d'agences postales qui ont fermé en zone rurale parce que les territoires qui accueillaient ces services publics et bien étaient devenus complètement vides au sens propre au sens figuré vides d'habitants et puis vides de toute activité humaine parce que des usines sont parties parce que des entreprises sont parties parce que une main-d'oeuvre étrangère a fabriqué ce que nous savons très bien fabriquer ici, chez nous à un coût un peu supérieur c'est vrai mais à un coût social beaucoup plus intéressant pour les nôtres au moindre coût social finalement même si ça coûte un peu plus cher dans le porte-monnaie voilà ce qu'est le localisme pour simplifier et voilà ce qu'est le localisme pour simplifier mais c'est excellemment décrit dans ce manifeste le manifeste des localistes d'Hervé Juvin que je vous invite à consulter je ne pense pas qu'il existe beaucoup d'impressions physiques mais vous l'avez sur internet en une cinquantaine en 70 pages vous avez tout résumé sur ce qu'est la pensée localiste théorisé par Hervé Juvin je cite les chapitres qui parlent de même que vivent nos territoires démocratie retrouvée conférence et sécurité vivre et travailler au pays vraiment c'est ce que je viens de dire vivre et travailler au pays plus belle la France une économie sur ses pieds du libre-échange au juste-échange très important une ambition sociale la France l'État, le droit transmettre l'excellence locale d'abord associer les français une sorte de nouvelle participation en quelque sorte pour reprendre peut-être la sémantique gaulienne je ne sais pas je n'ai pas encore eu le temps de lire entièrement ce chapitre et rendre son sens au travail comment rendre leur dignité aux travailleurs sinon en remettant des industries remettant des entreprises remettant de l'emploi chez eux un emploi dont ils seraient les premiers bénéficiaires dans une priorité nationale bien comprise qui favorise les français d'abord voilà un peu le principe de notre politique qui localement s'axe en cinq mesures je poursuis la lecture de la profession de foi enfin en cinq mesures en cinq grands axes on peut dire ce ne sont pas tout à fait des mesures ce sont des choses très générales mais très vraies premièrement un euro dépensé par le département sera un euro en faveur de la qualité de vie des français oui bien sûr et pas la qualité de vie des autres étrangers que nous ne désirons pas forcément sur notre sol et la deuxième le deuxième axe est connexe à cela deuxièmement nous refuserons l'accueil des migrants et leur prise en charge par le département ça reprend tout ce qui a été dit précédemment dans cette vidéo sur l'accueil des mineurs clandestinens troisièmement nous lutterons contre la fraude sociale afin que les aides bénéficient aux français dans le besoin songez que la fraude sociale en france coûte 30 milliards d'euros par an selon les estimations 30 milliards une trentaine de milliards on ne sait pas exactement plusieurs milliards d'euros près une trentaine de milliards d'euros dont les français sont dépossédés parce qu'il y a de fraude sociale quatrièmement nous renforcerons dans notre département la sécurité dans les collèges et leur environnement cinquièmement nous favoriserons la culture et l'identité de notre département l'identité composite ici qui est un peu bretonne il faut bien le dire même si nous ne sommes pas forcément sur les positions des régionalistes bretons bien sûr nous n'avons pas besoin du débat sur les cinq départements les quatre départements de la Bretagne pour savoir que la Loire-Atlantique culturellement et historiquement est bretonne c'est une évidence cette importance du travail industriel encore une fois qui n'est pas une image d'épinale même si nous avons beaucoup moins d'industrie qu'avant beaucoup moins de voyages au chantier naval que l'industrie va et vient on peut dire que le contexte n'est pas toujours certain même s'il y a parfois comme il y a eu en 2016 10 ans de carnet de commandes mais enfin c'est vraiment que l'industrie est vraiment je pense s'il fallait décrire l'identité de la région nazarienne c'est l'industrie s'il fallait objectivement parler définir dans quel qui est cette politique que ce soit quelle est l'identité nazarienne c'est notamment l'industrie c'est notamment l'identité ouvrière la force du syndicalisme quoi que nous en pensions c'est véritablement un marqueur sur le temps long le temps long en tout cas depuis un siècle et demi de l'histoire nazarienne même si nous considérons que les socialistes ne représentent plus comme ils ont pu le faire il y a des décennies de cela la défense de cet acquis-là de cette identité de cette identité populaire ouvrière nazarienne et même si nous considérons bien sûr que les syndicalistes ne la représentent pas davantage les syndicats majoritaires notamment la CGT ne sont pas loin s'en faut les défenseurs des intérêts des français voilà voilà chers amis pour les élections départementales qui seront encore une fois simultanées à d'autres élections sur lesquelles je vais revenir que sont les élections régionales le 20 et 27 juin nous aurons donc deux élections simultanées est-ce que ça s'est déjà produit dans l'histoire d'ailleurs je me demande parfois les gens qui nous qui nous à qui nous parlons dans les marchés notamment qui disent c'est du jamais vu ou certains se disent est-ce qu'il y a déjà eu des précédents oui à ma connaissance il y a eu au moins deux précédents dans l'histoire très récente que sont les élections de 1998 à la fois des élections régionales et cantonales donc comme maintenant finalement en mars 1998 sur les élections cantonales sont des équivalents de nos élections départementales actuelles et puis il y a eu en en 2004 aussi la même chose les élections régionales et cantonales et puis aussi d'ailleurs en 2008 avec les élections municipales et cantonales en fait c'est pas deux fois trois fois au moins il y a eu ça sans doute d'autres d'autres cas de figure je ne me demande si en 1994 il n'y a pas eu des élections cantonales en même temps que les européennes pas très loin en tout cas je fais peut-être une bêtise dans mon analyste en tout cas c'est assez rare donc il n'y a pas vraiment de précédent à court dans le passé immédiat est-ce que c'est bien est-ce que c'est mal écoutez on se bat sur le terrain qui existe on ne va pas engouer le terrain s'il y a deux élections et bien il y a deux élections c'est comme ça et on participe aux élections et nous sommes candidats les uns et les autres sur et bien souvent sur les deux élections pas toujours beaucoup des candidats de départemental du Rennes sont aussi candidats sur les régionales parce que les enjeux sont un peu entremêlés et puis nous menons le combat sincèrement donc nos candidats sont vraiment sur la ligne de front est-ce que c'est bien est-ce que c'est mal qu'il y ait deux élections écoutez c'est comme ça nous avons des candidats les français ont des bulletins de vote RN pour voter aux élections départementales et régionales et ils voteront donc doublement quadruplement finalement doublement le 20 juin doublement le 27 juin donc ils voteront quatre fois finalement donc deux fois le même jour pour ce qui est des élections régionales dans les pays de la Loire notre candidat tête de l'IS est donc Hervé Juvin député au Parlement européen depuis 2019 essayiste vraiment un spécialiste notamment de l'écologie des civilisations qui est une vision de l'écologie très différente de celle des écolos institutionnels rouge-vert décroissant extrême-gauche nous prenons pour notre part vous le savez une écologie qui croit en la souveraineté des nations dans ce siècle et dans le siècle à venir qui croit en la pertinence des états-nations par rapport notamment aux nouvelles formes du marché que peuvent être les GAFAM aux nouvelles formes politiques que peuvent être les ONG parce que les ONG ne sont-elles pas maintenant des acteurs politiques quoi que nous en pensions quelles que soient les critiques que nous pouvons émettre à leur sujet nous pensons que la forme la plus pertinente au XXIe siècle ça reste encore la forme d'organisation collective des sociétés humaines au XXIe siècle ça reste encore les états-nations ce ne sont pas les empires ce ne sont pas ce ne sont pas les ce ne sont pas des peut-être pour certains états des fédérations régionales c'est bien leur choix mais pour nous je dis pour nous français en tout cas c'est l'état-nation de France avec ses départements notamment c'est sans un département et non pas ces super régions incompréhensibles on n'y comprend rien vous comprenez quelque chose vous et la Nouvelle Aquitaine de la Rochelle de la Rochelle à Royaume vous trouvez ça cohérent vous pensez que ça correspond à un ensemble culturel historique qui 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 aurait une pertinence non ça ne correspond à rien si on a une construction technocratique décidée sans le consentement des français décidés en l'occurrence sans le consentement des habitants du Boitou-Charentes du Limousin et de l'Aquitaine voilà et les exemples sont légions comme ça quand Laurent Jacobelli notre candidat dans le Grand Est parle de trop Grand Est il ne me fait pas qu'une touche d'humour il dit quelque chose de vrai c'est que la fusion de l'Alsace de la Champagne-Ardenne et de la Lorraine après la réforme territoriale de 2015 a abouti à une région qui est trop grande trop Grand Est et en plus sans gain en termes de sans gain en termes de coûts puisqu'on a plutôt fait des doublons et un surcoût en termes d'impôts locaux notamment plutôt que des économies alors qu'on nous promettait sans arrêt de la rationalisation du pragmatisme des régions plus petites mais plus intelligentes plus âgées dans la mondialisation etc. et tout le baratin habituel non au final on a eu des régions plus lourdes plus coûteuses et moins moins efficaces ou pas pas plus efficaces pour beaucoup d'entre elles et on a eu et bien tout le contraire de ce qu'est le projet français qui est un projet je suis désolé de le dire d'état-nation avec un état des communes de 36 000 communes auxquelles nous sommes attachés et des départements auxquels il faut garantir des prérogatives fortes notamment l'action sanitaire et sociale la gestion des routes c'est important que ces choses-là soient entreprises et j'en ai trop peu parlé mais on pourrait dans les départements activer par exemple une compétence qui est une vraie compétence de sécurité qui est l'aide pour les municipalités en termes d'équipement des polices municipales en termes d'équipement de vidéoprotection ça un conseil départemental peut le faire naturellement les conseils départementaux qui sont dirigés par la gauche ne le font pas par dogmatisme nous le proposons en Loire-Atlantique et tous les cantons tous les candidats le proposent dans tous les départements pour revenir au régional et pour revenir à Hervé-Juvin donc spécialiste de l'écologie des civilisations une forme d'écologie concrète rationnelle posée loin de l'extrémisme des vers auxquels nous sommes habitués dont nous sommes un peu lassés depuis les dernières années nous sommes engagés dans ce combat aux côtés d'Hervé-Juvin pour comme le dit le type de notre tract une région qui une région qui vous protège véritablement une région qui soit efficace pour protéger les intérêts de ceux qui y habitent les habitants de la Loire-Atlantique du Maine-et-Loire de la Vendée de la Sainte de la Mayenne que tout ne soit pas concentré autour de la métropole nantaise qu'il y ait un frein apporté à cette métropolisation sans fin qui concentre les fonctions de commandement les infrastructures les richesses la vie culturelle la vie économique la vie touristique essentiellement autour de la région nantaise pour vous donner une anecdote qui est révélatrice je pense de cette métropolisation à la nantaise mais ça touche en réalité toutes les grandes villes françaises un journaliste dans une conférence de presse que nous organisions à la boule il y a quelques heures de cela demandant à notre candidat Didier Vernet à nos candidats Didier Vernet et Dominique Duterte ce qu'il pensait de la vie culturelle et alors que Monsieur Vernet leur parlait des folles journées la journaliste a dit que tout de même les folles journées avaient été délocalisées à Saint-Nazaire que c'était une opportunité que c'était quelque chose de positif pour les Nazariens bien sûr il est tout à fait positif et nous sommes heureux d'avoir les folles journées à Saint-Nazaire ça apporte quelque chose à notre vie culturelle on ne peut pas le nier et les folles journées pour ceux qui ne sont pas familiers de ce que c'est parce qu'ils seraient loin de la Loire-Atlantique par exemple c'est un festival de musique classique et nous sommes heureux à Saint-Nazaire d'avoir les folles journées qui existent à Nantes initialement mais qui viennent régulièrement à Saint-Nazaire mais la question de la journaliste était formulée de manière implicite sans sans doute qu'elle s'en rende compte implicitement cette question disait que c'était quelque chose de positif que la métropole de Nantes dans sa je ne sais pas dans sa sagesse daigne délocaliser une partie de ses activités culturelles dans les territoires en dehors de la métropole de Nantes et à cela nous avons répondu c'est bien qu'il y ait la journée à Saint-Nazaire mais pourquoi n'y a-t-il pas plus d'événements culturels locaux décidés par les acteurs culturels locaux qu'ils savent quelles sont les spécificités les typicités culturelles les attentes du public dans leur territoire pourquoi ne faire venir que des choses de Nantes dans une forme de colonisation culturelle on peut dire de métropole d'accaparation non seulement des crédits des programmes par les métropoles des subventions mais aussi d'accaparation de la vie de la vie tout court notamment de la vie culturelle ce qui fait qu'il y a le métropole et le désert autour un peu par analogie à ce que disait ce célèbre géographe dans les années 1940 sur Paris le désert français on pourrait maintenant dire les métropoles et les déserts aux alentours ça c'est vraiment ce qui se produit avec la métropolisation et c'est une des choses que combat spécifiquement le programme localiste le programme le projet d'Hervé Juvain au niveau régional avec cette volonté d'un rééquilibrage territorial qu'il y ait une plus grande harmonie entre l'urbain et le rural et que les métropoles la métropole de Nantes en l'occurrence cessent de tout accaparer je vais vous lire brièvement le trac et vous comprendrez vraiment l'essence de notre message pour ces élections régionales votez bon pour une région qui vous protège les 20 et 27 juin vous pouvez reprendre le pouvoir votre colère votre envie de changement vos projets s'appellent voter et pas autre chose voter véritablement je poursuis si vous voulez rester chez vous dans les pays de la Loire si vous voulez en finir avec la sécurité galopante les déserts médicaux et la précarité si vous voulez que revivent les territoires oubliés de la métropole si vous voulez reprendre le contrôle de votre région de votre quartier et de votre cadre de vie votez pour la liste conduite par Hervé Juvain avec le Rassemblement National les localistes la droite populaire et l'avenir français votez pour un véritable projet de région pour que chaque euro dépensé par la région soit un euro pour vous ce qui reprend ce qui est identique à ce que nous avons dit pour les élections départementales un euro dépensé un euro utile pour que la région finance la police des transports des zones rurales la police des transports des zones rurales et la sécurité pour tous pour que la préférence locale donnée aux artisans aux commerçants aux indépendants fassent revivre nos centres-villes et nos villages pour un Erasmus des apprentis des formations propositions originales nous n'avons pas avant et qui est concrètement l'oeuvre de Hervé Juvain dans cette campagne je poursuis pour en finir avec la persécution des automobilistes et avec le saccage occasionné par les éoliennes le saccage de notre nature notre environnement pour une région plus forte plus belle et plus vivante voilà l'essence de ce petit tract très riche très dense tiré à 400 000 exemplaires et que nous distribuons actuellement dans les marchés et dans les boîtes aux lettres voilà qui résume bien notre campagne la campagne que nous menons pour les élections régionales et encore une fois vous voterez pour ces élections aux côtés des élections départementales les 20 et 27 juin prochain voilà à peu près tout je n'ai pas eu de questions ou de remarques contrairement au dernier direct j'ai l'impression que la fonction de la fonction de commentaire n'a peut-être pas été activée peut-être ah oui je l'avais désactivé ah là 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 c'est pour ça que j'ai plus de commentaires bon bah écoutez tant pis masquer les commentaires et réactions non pourtant j'ai l'impression voilà pour cette ce direct sur les élections départementales et régionales je ne sais pas si les commentaires étaient activés ce faisant mais juste pour conclure dans cette élection départementale au niveau du second canton de Saint-Nazaire nous allons présenter dans quelques jours le 7 juin prochain une quarantaine de mesures locales qui reprennent un peu tout ce que je vous ai dit qui sont que sont nos grands nos principales propositions pour le canton pour Saint-Nazaire pour l'estuaire pour la brière les choses prioritaires selon nous et nous présenterons cela à la presse le 7 juin prochain et vous verrez donc une quarantaine de mesures autour de quelques grands axes pour que le second canton de Saint-Nazaire vive mieux et soit mieux représenté au conseil départemental et bien chers amis merci pour votre pour votre attention lors de ce direct même si merci pour avoir vu ce direct j'en referai un sans doute dans quelques mois et puis nous continuons notre campagne pour encore 26 jours de campagne avant le second tour des élections régionales à l'issue duquel nous gagnerons je l'espère plusieurs présidences de conseils régionaux plusieurs régions et puis aussi des dizaines de cantons en france peut-être sur nous même majoritaires dans certains départements nous verrons ça dans les semaines à venir merci de votre attention et puis bonne bonne soirée à vous et à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt